bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un blabla dp tag sur mon dp oraloa donc je suis en train de vous le montrer j'ai quasiment terminé il reste une trentaine de centimètres en hauteur c'est un dp qui fait 59 par 90 et en diamant rond et donc voilà je vous ça fait partie de mon défi septembre octobre sur mon groupe facebook que j'ai créé avec l'insee de l'achat de l'insee dp c'est nos passions sans pression donc tous les deux mois on organise un petit défi dp et donc là c'était le thème féerique voilà donc on va s'installer et et on va commencer le tag à tout de suite voilà je vous ai installé au plus près vous êtes à ma droite voilà moi je suis de ce côté là on va ouvrir la case j'utilise le petit cover minder de la boutique de jacquie voilà sur la boutique et 6 2 de jacquie de la chaîne jacquie diamant et jacquie cross stitch voilà je vais utiliser mon beau stylé de ses plus beaux à tour voilà il est magnifique pour ceux qui l'avait pas vu il ya l'unboxing sur ma chaîne n'hésitez pas à aller remonter dans les vidéos pour le voir et j'utilise en ce moment j'utilise que elle a cette barquette voilà c'est ma préférée du moment c'est celle qui a les bords élevés et puis alors cette couleur bleu chrome de la boutique 3d art est réel donc là j'ai préparé déjà ma couleur c'est la lettre y comme vous pouvez le voir il y en a énormément sur la case c'est du 38 25 donc on va commencer donc j'espère que tout le monde va bien déjà écoutez moi ça va super ça y est la mauvaise passe la mauvaise période on va dire est passé parce que si vous m'avez suivi il s'est passé plein de choses pour moi en septembre au niveau de la santé c'était pas cool donc je vous invite à aller voir mes derniers mes dernières vidéos blabla voilà donc on va commencer c'est le tag portrait chinois que adeline de la chaîne la sauterelle a créé et c'est elle qui m'a tagué donc déjà je te remercie adeline pour ce tag de l'avoir créé alors je vais je vous mettrai bien évidemment la chaîne d'adeline la sauterelle donc si vous ne connaissez pas je vous invite fortement à aller la rejoindre allez voir sa chaîne et s'abonner si ça vous plaît moi je vous dis dès que je vous parle d'une chaîne c'est que je l'apprécie énormément donc c'est avec grand plaisir que je vais répondre à ce tag c'est un tag qu'on n'a pas l'habitude de répondre c'est portrait chinois alors là c'est le thème de la nature donc apparemment il peut se décliner en plein de thème donc je serai ravi de voir ce que tu nous a concocté adeline et et hâte d'avoir les prochains tags pour pouvoir le faire voilà donc évidemment je vous mettrai donc le lien de la chaîne d'adeline et le toutes les questions comme ça si vous vous n'êtes pas tagué et que vous souhaitez le faire sur votre chaîne ou même si vous dans les commentaires vous voulez répondre à une ou deux questions il n'y a pas de soucis moi je mets toujours les questions dans sous la vidéo voilà quand je fais des tags je mets toujours toutes les questions voilà donc première question il ya cette question première question si tu étais un animal tu serais alors dans sa vidéo où elle parle de ce tag elle a dit qu'il fallait choisir un animal autre que domestique puisque sinon c'est trop facile donc moi je ne vais étonner personne je pense que vous pouvez répondre à ma place alors attention je laisse un petit temps pour ceux qui veulent répondre attention attention je veux être un tigre je serais un tigre j'adore moi j'adore les tigres 1 si vous le savez pas quand j'en vois dans les eaux je suis fasciné je ça me fascine je les trouve majestueux je les trouve charismatique voilà donc c'est pas moi mais ils ont la force tranquille voilà donc ça 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 me correspond c'est la force tranquille on dirait pas comme ça mais voilà et puis ben ils sont superbe leur pelage tout ça puis ce sont des gros chats voilà moi j'adore les chats aussi donc voilà question de si tu étais une plante fleur arbre donc je vais répondre aux trois alors je vous cache pas que j'ai un peu préparé ce tag puisque ce sont des questions qu'on n'a vraiment pas l'habitude et qu'il faut bien réfléchir donc j'ai préparé ce tag voilà comme ça je peux répondre aux trois donc si j'étais une plante j'ai mis le fuchsia j'adore cette plante fleurie c'est une fleur qui fleurit à l'envers donc en fait la fleurie tête en bas et il ya les gros pistil qui sort c'est magnifique alors ces couleurs donc comme son nom l'indique c'est un fuchsia donc c'est dans les couleurs rouge fuchsia et moi j'adore le rouge j'adore le violet le fuchsia le rose voilà c'est une plante fleurie que je j'affectionne tout particulièrement voilà alors si j'étais une fleur ça serait l'anémone j'adore cette fleur donc voilà je me demandais peu pourquoi j'ai un gros coup de coeur sur l'anémone donc voilà et en plus ça se décline dans toutes les couleurs et un bouquet d'anémone c'est magnifique voilà si j'étais un arbre ça serait un eucalyptus j'adore son feuillage rond et cette teinte de vert typique de l'eucalyptus et puis cette odeur eucalyptus ça sent très bon donc donc voilà c'est pour tout ça c'est le feuillage de l'eucalyptus sert en fleuristerie et comme vous le savez si vous suivez toutes mes vidéos blabla je suis fleuriste de formation et donc l'eucalyptus on s'en sert énormément pour pour faire du feuillage dans les bouquets les compositions florales et l'eucalyptus moi j'ai toujours adoré l'utiliser voilà ça donne un cachet tout de suite à la composition voilà au bouquet est ce que ça filme oui ça filme parce que là je n'ai pas de retour caméra j'essaie de plus en plus je sais pas si vous avez remarqué j'essaie de plus en plus de de filmer avec dans le bon sens pendant celle fille dans le bon sens pour que vous ayez plus de netteté pour améliorer ma qualité de vidéo pour que quand je vous montre quelque chose ça fasse tout de suite la mise au point c'est vrai que que quand je vous filmez en celle fille côté celle fille ça faisait pas la mise au point tout seul en fait j'étais obligé de toucher l'écran pour pour faire la mise au point et là en fait avec ce mode de deux vidéos ça le fait automatiquement donc après je n'ai pas tout le temps le retour donc j'espère que vous voyez bien et du coup je visionne toujours mes vidéos avant de les publier donc si vous la voyez c'est qu'elle est vraiment top et normalement moi je vérifie de temps en temps et c'est bon voilà donc j'ai répondu à la question 2 question 3 si tu étais un élément au feu terre ou l'air eh bien moi je serais la terre puisque la terre on cultive énormément dans la terre on peut pas vivre sans la terre puisque tout ce qu'on mange provient de la terre donc sans la terre il n'y a rien voilà ou tout simplement donc moi je dirais que je suis la terre question 4 si tu étais une pierre précieuse diamant émeraude rubis saphir ou une pierre fine et métiste jade grenat labradorite lapis lazuli quartz etc alors je vais répondre aux deux on peut répondre qu'à un seul mais vu que j'ai préparé ma dissertation on va dire j'ai travaillé un petit peu de côté et du coup je vais répondre aux deux donc si j'étais un pierre précieuse le rubis je choisirais le rubis puisque j'adore le rouge chez moi j'ai une couleur qui ressort dans ma décoration c'est le rouge non c'est pas le violet c'est le rouge et le jaune voilà c'est les deux couleurs qui ressortent dans ma décoration et le rubis j'adore j'adore c'est une belle belle pierre le rubis avec son rouge profond là je kiffe et si j'étais une pierre fine je serais une aiguë marine alors une aiguë marine c'est une pierre bleu très pâle translucide un bleu translucide et en fait et je trouve cette pierre magnifique et ce bleu transparent là c'est vraiment magnifique c'est c'est pour c'est ce pourquoi j'adore l'aiguë marine et j'ai une petite tradition dans la famille c'est que ma mère m'a offert une aiguë marine pour mes 16 ans une bague en bague montée sur bague et en fait sa propre mère lui avait offert à ses 16 ans voilà donc c'est un bijou de famille voilà et et je l'offrirai à ma fille à ses 16 ans voilà et j'espère que ça va durer pendant longtemps ce petit rituel on va dire et c'est une énorme aiguë marine voilà donc ça m'est venu de direct quand j'ai vu la question je me suis même pas posé la question de quelle autre pierre c'est celle-ci qui m'est venu à l'esprit et c'est tout un symbole l'aiguë marine voilà pour nos deux mères en filles voilà et c'est beau question cinq pardon si tu étais une saison alors ça je l'ai déjà répondu dans un précédent tag ma saison préférée c'est le printemps puisque étant floriste j'adore aussi tout ce qui est création de jardin jardin d'ornement voilà pas un jardin potager mais un jardin fleuri et avec des arbres le notre jardin c'est moi qui l'ai imaginé et je me suis dit on va mettre telle plante la telle plante là ça fera ça 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 et j'ai même fait des petits croquis et tout avec tous les arbres qu'on allait acheter et planter et en fait j'ai fait un peu mon architecte d'extérieur mon paysagiste voilà j'adore ça et et du coup pour en revenir au printemps ben c'est là où tout s'émerveille quoi toute la végétation pousse et fleurisse et c'est le renouveau et et le temps ça sent les enfin ça sent les beaux jours voilà j'aime bien me lever le matin et sortir au printemps et prendre une bonne bouffée d'air et je sais et moi ça me fait des petits guillis guillis au ventre et ça me fait je sens le l'air qui se réchauffe là et ça me fait des petits guillis guillis dans le ventre et c'est ça que j'apprécie dans le printemps voilà il fait pas trop chaud dans le printemps voilà donc le printemps c'est ma saison préférée question 6 si tu étais un moment de la journée alors ce que je vais dire c'est paradoxal puisque je ne suis pas du matin mais j'aime bien le matin par exemple j'aime pas du tout me lever tôt je suis pas une lève tôt pourtant je me lève à 4 heures du matin pour les travailler mais je suis pas du matin quand quand je travaille pas je suis plutôt une lève tard voilà mais paradoxalement le par exemple là je suis du matin mais j'ai en fait j'adore travailler le matin je fais plein de choses le matin quand du coup je passe ma semaine de matin le samedi matin c'est rare quand je fais la grasse mat puisque du coup ben le réveil a sonné à 4 heures tous les jours de la semaine donc le samedi matin même encore inconsciemment bon pas à 4 heures mais vers 7 heures je me réveille le samedi matin et après ben mon samedi il est hyper je peux faire plein de choses il est hyper long puisque du coup vu que je me lève de bonne heure et ben je fais plein de trucs alors voilà c'est donc si j'étais un moment de la journée je serais le matin voilà je préfère je préfère le matin parce que l'après midi je sais pas là vous voyez je vous tourne on est l'après midi il est 15h30 presque et dans une heure il ya les enfants qui arrivent et après j'aime pas le moment de la fin de soirée puisque du coup les enfants c'est là où ils chahutent le plus si c'est là qu'ils sont énervés et c'est là que du coup ben la fatigue commence à me tomber dessus puisque je me suis levé à 4 heures du matin et ce moment là j'aime pas pas trop le début de soirée là c'est le moment où j'aime le moins voilà vous saurez tout et question 7 la dernière si tu étais un des cinq sens le toucher la vue louis l'odorat ou le goût bah je dirais le goût parce que j'adore manger c'est c'est ma passion j'aime pas trop cuisiner mais j'aime bien manger voilà c'est je suis très gourmande mais autant du salé que du sucré voilà mais par contre j'aime pas trop cuisiner je suis pas une bonne cuisine je suis tellement maladroite que je fais toujours un truc je je loupe toujours un truc et j'en mets toujours à côté de la gamelle enfin bref voilà voilà et donc je vais taguer sarah de la chaîne sarah et ses passions donc ma petite sarah je sais que tu aimes bien faire des tags donc je te tag sur ce tag là du portrait chinois je pense pas que tu as été tagué mais du coup même si vous connaissez pas la chaîne de sarah je vous invite fortement à aller voir sa chaîne je l'adore il ya toujours des bonnes astuces des bons plans des très bonnes vidéos donc allez-y et puis je tag Isabelle zaz ma petite zaz de la chaîne zaz diamond painting compagnie si tu veux bien faire ce petit tag j'en serais ravie à moi que tu l'as déjà fait parce que je tourne cette vidéo on est fin septembre du coup vous l'aurez début octobre cette vidéo donc vers le début d'octobre donc ça sera le temps d'être tagué en d'ici là mais bon tant pis tant pis tant pis voilà donc je tag sarah et Isabelle voilà donc j'espère que ce tag vous aura plu moi je vous mets tout toutes les questions en barre de description je vous mets toutes les chaînes donc la chaîne de la sauterelle de l'ina et et la chaîne de sarah et sa passion et zaz diamond painting en compagnie en barre de description je vous invite fortement à aller voir ces trois chaînes j'ai apprécié énormément et et voilà pour rappel je suis affilié au ralois donc si vous voulez vous faire plaisir sur le site j'ai un code de réduction de moins 15% je suis affilié donc ça veut dire quoi vous utilisez mon code vous avez moins 15% et une part un pourcentage de votre achat il y aura un pourcentage de votre achat qui me reviendra vous ça ne vous rajoute pas des sous voilà c'est au ralois qui me qui me rémunère mais c'est un tout petit pourcentage voilà c'est si vous voulez soutenir ma chaîne si vous voulez me faire plaisir voilà un petit ça vous coûte rien de plus ça vous vous avez moins 15% donc c'est clara d'épée tout en majuscule je vous mets également en barre de description et ça ça vous faites comme vous souhaitez c'est pas obligé voilà moi je vous le rappelle parce que là on est sur une toile aura loi je vous le rappelle pas à chaque vidéo mais je vous laisse par contre dans toutes les barres de description voilà de toutes mes vidéos vous aurez ce vous pouvez le retrouver à tout moment si vous utilisez si vous voulez vous faire plaisir sur le site aura alors par contre il n'est pas accumulable avec d'autres codes de réduction voilà c'est le petit c'est le petit bémol mais comme tout compte comme tout coupon de réduction on peut pas cumuler plusieurs codes en même temps voilà il est valable sur toutes les commandes que ce soit votre première votre cinquième ou votre quarantième voilà donc ça c'est dit ça c'est fait vous faites ce que vous voulez il est là sachez qu'il existe je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui l'utilisent merci beaucoup à vous dès que j'aurai assez je pourrais me racheter une toile chez aura loi bien sûr et je vous en ferai part dès que je ferai du coup sur ce on va et à 22 minutes au beau c'est pas mal donc on va en rester là voilà j'ai bien avancé avec vous j'ai fait tout mon y non il me reste encore un petit peu ici moi je trouve finir tranquillement ma case hors caméra et toute façon je vous ferai une revue sur cette toile dès qu'elle sera terminée voilà en passant j'ai fait juste je vous ai pas dit mais j'ai fait juste une substitution ici la bouche était noir et j'ai mis des abbés rouges voilà c'est la seule substitution que j'ai rajouté voilà je trouvais que les lèvres noires c'était pas terrible et que un petit peu de abbé rouge ça faisait ressortir la bouche ça pour ceux qui se demandent c'est pas un pansement j'ai pas mal aux doigts c'est pour le frottement de ma main sur les diamants voilà j'aime pas cette sensation et c'est pareil mon onglet frotte à chaque fois sur ma sur mon doigt et ça me ça me blesse voilà je m'en rends même pas compte c'est en faisant que ça me frotte mon ongle et ça ça frotte sur les diamants donc ça vous trouvez dans tous les sites partenaires que j'ai en partenariat voilà c'est dans les accessoires diamant painting vous en avez de toutes les couleurs ça se vend par l'eau de 10 voilà voilà donc sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser un petit commentaire à vous abonner si c'est pas encore fait sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde